Hey! Salut tout le monde, ici Blueozard. J'suis désolé, mais j'ai eu à baisser le son très fortement. Parce que la dernière vidéo que j'avais faite, très malheureusement, j'ai perdu mes commentaires extrêmement drôles et drôles. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons devoir profiter moins de cette belle musique et profiter plus de tuer des ennemis. Est-ce que c'est ça qu'on s'en va faire? On s'en va tuer plein d'ennemis. Ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tuer des ennemis. Crève, salope! Bon, en fait, on a déjà vidé cet étage-là pas mal. Fait qu'on va virer au troisième création. On va aller par là-bas. C'est vraiment un jeu que... Ça vous prend pas longtemps de vous dépresser. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Le jeu est court. Si vous le connaissez, ça se fait en bas de 4 heures. Bon site, on va se regarder. C'est le fun. Est-ce que vous reconnaissez cet ennemi-là? Il vient pas vraiment de là, mais moi, il me fait cresciment penser à la tête de mort dans Act Trazor 1. Tu as la grosse tête volante qui va, là. Donc, la grosse tête, elle brûle. Mais, tu as, ils ont la même forme. Ils ont la même shape, je veux dire, sauf qu'elle est bleue. Donc, ici, on a pogné la clé d'ivoire. Comme il n'y a pas beaucoup de trésor dans cette section-ci. Ça, c'est un fucking ninja. C'est devenu des deux clés. Puis, on a le shield ring. Fait qu'on ne prend pas beaucoup d'honneur. Ok, il avait juste la clé d'ivoire. Et là, ils font un peu plus de damage. On va essayer de pas trop se faire planter puis on va diriger terre à deux minutes. Vers les cortes, parce qu'ils contiennent des armeules. Donc, la heal potion, faites-vous-en pas... On a pas mal partout des heal potion. Donc, il faut probablement l'utiliser. Bon, là, habituellement, les gens, ils savent state spam. Donc, on ne peut pas avoir que faire de la fin. On essaie de jouer de l'air. Je crois que c'est ici qu'on peut accéder. Je crois que c'est ici qu'on peut accéder. Je crois que c'est ici qu'on peut accéder. Ah, shit. On a mis un peu. Ok, curieusement, il peut plus passer. On a mis un peu. C'est un peu qu'on peut accéder. Je veux dire, on peut accéder. Je suis une grosse grosse pâte pour les deux. Je ne suis pas écoutée. J'ai entendu qu'on peut accéder. J'ai entendu une grosse pâte pour les deux. Et voici la marble key, on a besoin des deux clés pour terminer le donjon, il n'est vraiment pas long le donjon, mais c'est beau, je dois le faire, oh shit, je crois qu'on a pris le bon chemin. Donc ce qui est vraiment dommage, c'est que j'aurais dû aller à... parce qu'ici, il y a un Silver Shield, et oui, le Silver Shield, ça va être possible. Si j'aurais pris le Silver Shield d'avant, ces ennemis-là m'aurait pas fait de dommage. C'est pas ici. Le Silver Shield, on est là-bas. C'est bon. Donc ça, ça assure pas mal que toutes les ennemis vont nous faire un de deux matchs. On va quand même garder le bouillie de... Euh, l'anneau bouillie. Je pense que c'est le même. C'est pas bon. On va regarder les formes d'amener. Les autres 10 poteaux doivent aller faire un gamin. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est parti. Là, le but ça est de se rendre dans les hangouts, celle-ci. Ça, c'est vraiment un bel effet cool. Donc, le prochain boss est extrêmement facile. Là, c'est plus facile. Adolsan, un grand bouffoir, je ne dirai rien à voir. Ça, c'est ce qu'on appelle un viol professionnel. Heureusement, quand vous mourez... Ben, heureusement. Une fois, c'est moins long. Comment on fait pour l'attaquer? Ok, merci. Il ne faut surtout pas attaquer sa tête, il faut juste attaquer son genre. Je ne trouve pas facile. Il n'y a pas sain, vous ne pouvez pas sauvegarder pendant les boss. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais juste regarder comment c'est facile. On lui fait crissement pas de dommages. Il n'y a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a du taloir avec lui? Ben, on doit être low level. Ben, c'est le boss le plus facile qu'il y ait quand même. Ben, c'est le boss le plus facile qu'il y ait quand même. Ah, je crée, si on était à 25, il fait ça allait. On était à 25 de pognier un level. On était à 25 de pognier un level. On a des pognier un level. On a des pognier un level. On a des pognier un level. Un level, ça ferait toute la différence. On a des pognier un level. On fait ça tout le long. C'est le plus facile du jeu. Ben, le prochain, c'est le boss le plus beau. J'ai déjà en train de le voir. Pas plus juste. Un léger contre-temps qui, par contre, ne détruira pas notre jeu. Surtout que je n'ai pas beaucoup de HP. Je vais bien louer les boss. C'est le plus facilement. Pour ça, boss-là, en partie, il n'est pas bien, bien grave. C'est le plus facile. Level up. C'est trop délicieux. Pour un ennemi, il a fallu refaire toute cette partie. Mais bon, regardez, on est déjà arrivé. Ce n'est même pas une minute. Le jeu, il n'est pas long. Il n'est pas à refaire. Bon, voyons voir à quel point on gueule. Bon, c'est pas du gueule intense. Mais en mode normal, il serait déjà mal. Donc, on gueule quand même celui-ci. C'est bon. Donc, voici notre tout premier livre de Ease. Ça va avoir à collecter les six. Mais croyez-moi, ça va être très... Très relatif. Est-ce qu'on peut quitter le donjon? Plus rapidement. Je pense que oui. Oui. C'est à Presti. Je n'avais jamais su qu'on pouvait quitter le donjon de même. Chris, j'ai toujours su qu'on ne pouvait pas. Ah, mais d'un autre côté... On va reprendre notre save. En fait, on va revenir sur nos pas. Et on va tuer des montres. Ça va faire un peu de... Un peu d'exprès. Et écoutez, ce sera vraiment pas long. Un peu d'exprès. Ben, j'aimerais mieux revenir vers l'autre village avant. Pour aller voir s'ils disent d'autre chose de mieux dans l'autre village. Donc, le Deskir s'améliore. Je pense que ça, c'est la version courte. Je ferais pas le bestiaire. Je ferais pas le bestiaire. J'ai le poignet du fold-achievement. Bon, ça y est. Deuxième étage. On est déjà complètement arrivé. Ce qui est le fun de jouer à ce jeu-là, c'est surtout la putain de musique de tout le monde. On resterait dans ce donjon. On le plait. Ah ouais, il est marrant. C'est par là-bas. On a un peu plus près, c'est par là-bas. On est là-bas. Bien sûr, c'est pas le plus près. C'est le plus près de l'autre village. On est là-bas. On a un peu plus près. On a un peu plus près de l'autre village. C'est pourquoi Gobain dit un autre truc. Qu'est-ce qu'il dit d'autre chose? Je pense qu'il dit dirige-toi vers X place. Parce que là, on a pas mal fini ce donjon-là. La prochaine étape, ça va être de finir d'explorer le monde. Et après, ça va être un prochain donjon. Bon, en fait, il est censé vous donner un truc qui va vous dire, ah, va là-bas, il y a un truc, je sais pas quoi. Mais bon, on va le retourner en ville. Bon, salut, bitch. Je suis trop occupé. Je peux affronter avec moi-même. Donc, nous devons rapporter le livre à Sarah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, écoutez, on niazera pas avec la croque. On s'en va rapporter le livre. C'est bon, c'est toi! Et donc, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bon. Et bien, écoutez, ça va être la fin de cet épisode-là. On va se revoir pour le prochain épisode.